Quand on nous apprend qu'on a le cancer, la première chose, c'est le déni. On ne peut pas croire que ça nous arrive à nous. Parce qu'on est saine, on mange bien, on fait de l'exercice. Moi, j'étais toujours à bicyclette, tout. Puis, après des mois et des mois de gros travail avec toi-même, on te dit que non, finalement, la situation n'a absolument pas changé. J'étais tellement abattue, là. Fait que je sais, je sais, huit mois de chimio, c'est pas mieux, c'est pas mieux. Tu te comprends très bien. Je comprends tellement, là, c'est... Mais tu me comprends. C'est comme si... J'ai trouvé ce groupe quand j'étais diagnostiquée cancer doucain. Mon cancer est métastatique dès le début. Donc, ça m'a fait sentir très mal dès le début. Donc, pour moi, c'était une sorte de chance de trouver ce groupe. C'est un groupe de femmes qui ont du cancer métastatique aussi. Pour moi, le plus intéressant de ce groupe, c'est que quand on est diagnostiquée du cancer, c'est déjà une mauvaise nouvelle. En sachant que ce cancer est aussi métastatique, c'est pire. Mais en trouvant d'autres femmes qui ont la même maladie que nous, mais en regardant, en regardant, en regardant qu'elles font très bien, elles vont bien, ça m'a donné beaucoup d'espoir. Parce qu'au début, je me sentais comme une personne, comme si j'avais une date d'expiration. Mais en connaître, ça m'a fait sentir mieux. Ça m'a donné beaucoup d'espoir. C'est comme mes sœurs, je veux dire, quand tu as le cancer, évidemment, tu peux avoir ton milieu social assez vêtant parce que, habituellement, ton milieu social, c'est ton milieu de travail. Puis, tout ça est balayé d'un coup. Il y a tellement d'étapes émotionnelles, psychologiques, à travers lesquelles on passe, toutes, que quand il y en a une nouvelle qui arrive dans le groupe, et moi, quand je suis arrivée, j'étais en larmes. Elle est arrivée en larmes. Tout le monde en est arrivée en larmes. Alors, les autres, on sait l'état dans lequel l'autre arrive, la personne arrive, on sait, cette femme-là, oh mon Dieu, OK. Je me souviens, Fatima Zara, j'ai dit, oh là là, toi, viens t'asseoir à côté de moi. Je lui ai pris la main. Elle pleurait, elle pleurait. Et je me souvenais de moi qui pleurait. Puis, je lui disais, sais-tu, je vais te dire une chose, un jour, tu vas sourire. Je te le promets, tu vas sourire, un moment donné. C'est sûr, tu pleures, là, mais il y a une journée où est-ce que le sourire va te revenir. On va s'arranger pour, on va s'organiser pour que le sourire revienne. Je suis perdue, et puis grâce à mes amies, c'est grâce à elles qu'on a le sourire, qu'on arrive. On tient le coup. On tient le coup. On passe par des moments très difficiles, mais on est là. On sort, on prend du thé ensemble, et voilà. Lorsque ça ne va pas du tout... On s'appelle. On s'appelle, ou il y a quelqu'un qui rend visite à quelqu'un. On part à la bibliothèque, ou on se donne du courage entre nous. On se comprend parce qu'on a les mêmes traitements, et les autres de l'extérieur, quand on te dit, on te souhaite une bonne guérison, on a l'impression qu'on se fout de nous, parce qu'on sait qu'il n'y a plus de guérison à ce stade. Tout ce qu'on veut, c'est survivre. Chacun a un souhait. Moi, mon souhait, c'est de voir mes enfants grands. J'ai une petite fille à 6 ans. Elle aussi, elle a des enfants. Dominique, elle a aussi des... La famille. De la famille. Pas d'enfants. Pas d'enfants, mais bon. Moi, quand je suis arrivée avec le groupe des Breast Friends, c'est qu'au début, quand on m'a appelé que j'avais le cancer, il y a plein de blocages psychologiques qu'on se fait. Comme par exemple, moi, je me disais, il n'est pas question que j'aille dans une salle, dans un petit salon, parler avec des petites madames qui ont toutes la même maladie. Puis on va parler de nos petits bobos. Vraiment, ça, c'était... Mais quand ma psychologue m'a dit, écoute, c'est un échange d'outils. À partir du moment où tu as le cancer, tu as ton petit coffre à outils près de toi, puis là, tu l'ouvres. Puis chaque fois qu'il y a un outil qui rentre, tu le mets dans ton coffre à outils et tu accumules. Et c'est des petits trucs de survie, ce coffre à outils-là. C'est juste des petits trucs de survie. Toutes sortes de choses comme, oui, maintenant, comme quand Fatima Zara est arrivée, elle se posait la question que toutes, on s'est posées, mais qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Et je lui ai dit, arrête! Arrête ta tête de chercher une réponse. Il n'y en a pas. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as rien fait qui peut avoir provoqué ça. C'est le chaos de l'univers. Tu as le cancer dans ton corps, mais tout le monde le porte en soi, la possibilité d'avoir un cancer. Tout corps humain a... Même les animaux ont la possibilité de développer un cancer qui va se développer ou non au cours de ta vie. tôt ou tard ou jamais. Mais tu ne perds pas, parce qu'on perd beaucoup d'énergie mentale, à essayer de trouver le pourquoi. Il n'y en a pas. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Oui. Mais finalement, les autres aussi. Oui, beaucoup, beaucoup. Parce que tout ce qu'on entend, il faut allaiter, parce que ça prévient le cancer du sein. C'est une frustration pour moi, parce que moi, j'ai allaité mes enfants. Enfin, je les ai allaités. J'ai dit, « L'alcool, j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé. » Et c'est pourquoi j'étais en colère. Je me disais, « Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi? » « C'est quoi? » « Qu'est-ce que j'ai fait? » Et après, j'ai compris qu'il ne faut pas perdre de l'énergie à se dire le pourquoi. Il faut se battre. Voilà. Combattre un monstre. Mettre l'énergie au bon endroit. Voilà. Ça fait partie de la boîte à outils. C'est tous des petits outils qu'on développe et qu'on s'échange dans le groupe. Parce que quand une arrive en larme, on sait exactement son état mental, psychologique. On sait par quelles émotions extrêmes tu peux passer. Alors, c'est comme une petite soeur qui rentre dans le groupe et on en prend soin. Et c'est à ça que sert le groupe. Et on ne le lâche jamais. Parce que c'est notre ressource. Puis qu'on sait qu'il y en a toujours une nouvelle qui va arriver en larmes. Puis que tout ce qu'on apprend, puis qu'on continue à apprendre, ça va servir à aider la petite soeur qui rentre. Oui. Parce qu'on a besoin de s'entraider comme ça tout le temps. J'ai trouvé les petits trucs, comme tu dis, pour survivre. Ils ne sont pas les trucs très compliqués. Peut-être que c'est seulement de comprendre comment les autres le font, comment ils font face à la situation. Et aussi, être plus conscient d'où est-ce qu'on doit mettre nos énergies. C'est ça, oui. Et là, il faut comprendre le temps en pensant que les choses qu'on ne peut pas résoudre. Ce n'est pas nécessaire de le faire. Et aussi, en connaissant les autres avec le même problème, quand je regarde Dominique, la première fois que je l'ai vu, quand elle m'a raconté son histoire, vraiment, je me suis dit, moi, mon cancer, il n'y a rien à côté de l'air. Et elle est là, très sourire avec moi. Elle m'aide, elle me donne d'espoir à moi. Donc, je pensais, est-ce que je dois faire quelque chose? Parce que j'ai besoin de donner et rien de penser à tout le monde. Et moi, je dois penser à l'autre. Parce que moi, vraiment, mon problème, ce n'est pas si grave. Vraiment, non. Je peux faire plus. Non. Oui! C'est si grave? Non! C'est qu'il n'y a pas de degré. Il n'y a pas de degré, là. Je dis, je regarde Fethi Mazara, tu vois, toi, tu penses ça de moi. Moi, je pense ça de Fethi Mazara, je vais dire, oh my God, c'est rien, moi. C'est rien. Vraiment, là, c'est rien. Je n'ai pas trois enfants. Je n'ai pas eu une mastectomie. Je n'ai pas tout ce qu'elle a. Pour l'instant, ma situation est stable. Mais s'il y a une chose que j'ai compris, c'est que justement, c'est que c'est pour l'instant. Puis c'est pour ça que c'est important de garder nos énergies pour les bonnes choses, comme la survie, mais dans tous les jours, essayer de trouver un moyen de mettre de la musique dans la maison. Quand ça va très, très mal, donc c'est Dominique automatiquement qui m'appelle ou que je l'appelle. Parfois, elle vient me chercher à l'hôpital si vraiment je n'arrive pas. Elle me donne beaucoup de soutien. Si vraiment ça ne va pas du tout, elle me dit ce qu'il faut dire. Il faut allumer la radio. Quand je suis perdue, elle m'oriente. C'est très important. Elle me dit, tiens, laisse tout, prends un bain. Et donc là, ça me donne un... Je dis, ok, très bon. Et je change un petit peu et j'ai le sourire qui revient. Et voilà, et on s'en rencontre beaucoup. C'est très important d'avoir des amis qui ont les mêmes traitements. C'est très important. Je me souviens qu'au début, c'était moi qui devais rassurer les autres parce que tout le monde s'effondrait autour de moi. Tout le monde était comme... C'est vrai, ça donne un coup à toutes les personnes autour de vous. Ça leur donne un coup terrible. Et parce que je voyais l'effet sur eux, j'essayais de les faire rire, de leur dire, « Mais non, voyez, je suis là, je suis encore en vie. » Voyons. Mais après, j'ai été abattue parce que je me souviens après la deuxième opération aux jambes, toute ma famille était là. Ils étaient tous là. Et je leur ai dit, « Sortez, je ne suis pas capable. » Trop de monde. Parce que je leur voyais, je les voyais à quel point dans leur visage, c'était dramatique, à quel point ils étaient terrorisés pour moi et abattus. Et c'était trop d'émotions à porter pour moi. Pas que j'aurais voulu qu'ils sourient, qu'ils soient heureux, mais juste, ôtez-vous du chemin. Laissez-moi tranquille un peu. Et c'est ça l'affaire, c'est que quand on a un cancer, on a tendance à s'isoler. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a personne d'autre que nous-mêmes qui nous comprend. On se sent très, on ne se sent pas compris du tout. Parfois, c'est les conjoints, la famille. Ils disent, « Mais non, mais non, tu vas voir, tu vas t'en sortir. Mais non, tu es forte, ça va aller. » Et ils ne se rendent pas compte à quel point c'est des vœux pieux qui ne nous aident pas vraiment. Moi, je parle à toutes les femmes maintenant. C'est de chercher les ressources et d'avoir des amis qui ont la même maladie pour pouvoir s'entraider. Elles vont parler le même langage, elles vont s'entraider en termes de médicaments, en termes psychologiques. C'est très important. Moi, ce que je veux entendre quand j'apprends que j'ai le cancer, c'est que la personne en face de moi me dise, « OK, je vais t'aider. » C'est ça qu'on veut entendre. Il n'y a rien d'autre à dire. Tu n'es pas toute seule, « Je vais t'aider. » Moi, je suis en santé, toi, tu ne l'es plus, je vais t'aider. » C'est ça. La solidarité, c'est ça qu'on veut. C'est la solidarité. On ne veut pas, « Pense de façon positive, tu vas t'en sortir, tu vas guérir, ben voyons donc. » Non, non. Non, il faut juste que la personne réalise que tout ça est inutile. Juste dis-moi que tu vas m'aider. Et ça, c'est ce que je veux entendre. Exactement. Il ne faut pas s'isoler. Si on s'isole, ça y est, on rentre dans un cercle vicieux, on ne s'en sortira pas. Sous-titrage Société Radio-Canada